d'art-info.com, le portail de Saint-Louis. C'est avec un honneur et une grande fierté que le britannique militaire Charles Choré de Saint-Louis, très d'union entre plusieurs générations d'enfants de troupes, vous reçoit au sein de cet établissement d'excellence. Qu'il me soit permis, au nom de l'encadrement militaire, du corps professoral, des employés civils et des enfants de troupes, de vous souhaiter une très chaleureuse et cordiale bienvenue et de vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites de vous associer à cette cérémonie d'hommage et de souvenirs. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin est donc un hommage rendu à un illustre professeur, un grand serviteur de la nation, qui a consacré une grande partie de sa vie au britannique militaire de Saint-Louis. En effet, Charles Bounokamara a totalisé 28 ans de service effectif au britannique militaire de Saint-Louis, contribuant ainsi à la formation de plusieurs générations d'enfants de troupes. C'est donc à ce professeur Emmanuel que les hautes autorités militaires ont choisi pour faire de lui le parrain de la bibliothèque de l'école, lieu de savoir et de rencontre fraternelle ô combien important pour le maintien de l'école dans sa position d'établissement d'excellence. Je rappelle au passage que Charles a été un des grands précurseurs de la création de cette bibliothèque qui se dresse devant nous. Chers membres et proches de la famille du parrain, honorables invités, en rehaussant de votre présence cette importante cérémonie, vous manifestez ainsi votre solidarité envers les forces armées en général et le britannique militaire en particulier. Soyez-en remerciés. Tout à l'heure, l'acte que le colonel commandant la zone militaire numéro 2 va poser constituera incontestablement un lec précieux à la postérité. Cet acte solennel sera suivi durant toute cette journée par des hommages que d'une subpersonnalité rendront à Charles à travers des témoignages, des conférences et d'autres activités culturelles comme pour épouser l'idéal et la vocation de cet éminent intellectuel. Je voudrais terminer en renouvelant toute notre reconnaissance et notre gratitude à nos honorables invités ainsi qu'à nos généreux donateurs qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette cérémonie de souvenirs. Le coroner de la zone militaire nous devons débrouiller la plaque mais l'avant-tout c'est-à-dire qu'on va lire pour ceux qui ne voient pas. Merci. La bibliothèque Charles Bounakamara a été baptisée par le colonel Maïsissé, commandant de la zone militaire numéro 2 ce 11 février 2017. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci. Après, sur vous, vous prenez une pause avec la présence. Merci. J'ai eu beaucoup d'émotion et je crois que nous sommes redevables au commandant militaire qui a bien voulu baptiser cette plus grande bibliothèque du monde de notre feu et de notre public M. Charles Bounakamara qui en effet a tout donné au prix dans les militaires. Charles, je crois que tout ce qu'il faisait il le faisait avec passion et je crois que ce qui ne se fait pas avec passion ne se fait pas de façon grande aussi. Et c'est peut-être pour cette raison que Charles réussissait tout ce qu'il faisait parce qu'il le faisait avec beaucoup de cœur, beaucoup de développement et aussi beaucoup d'abnégation. Je crois qu'il avait énormément de qualités qui ont permis de pouvoir réussir pratiquement à toutes les entreprises qu'il faisait. Et moi, je suis très heureuse que cette bibliothèque porte son nom parce que Charles aussi est un grand amour du livre et qu'il adorait lire. Il a même laissé un manuscrit qui était presque terminé. Grand critique littéraire. Je crois que vraiment on ne pouvait trouver mieux pour lui rendre hommage. Merci au commandement militaire. Merci à ses collègues enseignants et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont accompagné Charles-Lenand pour ce qu'il faisait. D'art-info.com L'information en temps réel.